bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de la distribution open source la lip la 42.3 avec le bureau maté c'est pas celle qui est à l'écran donc je suis sur une distribution qui s'appelle pc linux os avec le maté desktop à la version 1.18 et on va voir qu'est ce que cela donne avec open source donc quand vous arrivez sur le site d'opensource.org donc vous aurez soit un choix entre la tumblr read qui est une rolling release ou la dernière distribution stable la lip qui est la 42.3 à ce jour donc j'ai cliqué sur installer lip et de la partie téléchargement eh ben j'ai pris la net road parce qu'il y avait beaucoup moins à télécharger donc une fois que cette image était téléchargée j'ai vérifié la somme de contrôle de l'iso et j'ai mis tout cela dans virtualbox donc l'open source zip 42.3 avec environnement maté est déjà installé donc je vous passe toute l'installation qui sera plus ou moins longue selon votre équipement donc open source 42.3 alors pourquoi l'open source 42.3 simplement que vendredi dernier je suis allé sur le site de distro watch et je me suis dit il fallait que je fasse une petite démo d'une distribution donc c'était je me suis dit c'était l'occasion donc vendredi il y avait en haut je dirais du panier sortait l'open source 42.3 donc c'est pour cela que j'ai pris l'open source avant il y avait il me semble il y avait freebsd 11.1 et après il y avait ubuntu avec le bureau maté donc ça s'est joué entre les trois et quand je suis arrivé aujourd'hui en haut du panier comme je vous disais c'était l'open source donc voilà donc je serai pu tourner ce soir j'étais arrivé un peu plus tôt avec la freebsd ou sinon je vous aurais fait en ce moment une vidéo avec l'ubuntu maté mais bon c'est tombé sur open source donc on y va avec open source libres à 42.3 avec le bureau maté donc on va tomber sur le gestionnaire de connexion donc maté j'ai fait en sorte à l'installation de garder tout par défaut et simplement rajouter que l'utilisateur puisse avoir les droits administrateurs on va attendre que le tableau de bord se charge donc cette icône c'est pour les mises à jour après ça va rester du classique tout ce qui concerne le bureau maté alors est-ce qu'il ya bien qu'on compte clic oui on va voir les options qu'on a se trouve des dossiers donc menu donc le moniteur système version 42.3 on est d'accord moyaux linux 4.4.76 le maté doit être à la version 1.18 mais c'est pas écrit ici donc je suppose que c'est ça donc si vous connaissez tous ceux qui utilisent et ceux qui utilisent cette distribution s'il ya une astuce pour savoir où se trouve la version du bureau maté je suis preneur donc là il y a plein de répertoires dans le fichier var donc ça c'est ce que j'ai gardé par défaut après j'ai pas trop cherché à savoir pourquoi donc j'ai fait une installation on va dire comme un vrai débutant donc on va passer en mode toutes les applications donc accessoires accès universel bureautique donc libre office à la version 5 à propos de libre office 5.3.3.2 on va continuer avec la partie graphisme alors GIMP à la version 2.8 alors à propos 2.8.18 après internet transmission tender bird firefox le temps que cela se change dans la machine virtuelle voilà donc head à propos de firefox nous sommes à la version 52.2.0 firefox esr pour les connaisseurs donc c'est un firefox esr avec une petite animation si on regarde tout ce qui concerne les langues il y a plusieurs packs de langues qui sont installés voilà on va fermer on va continuer avec la partie outils système donc monitor system on a déjà vu ça concerne les connexions internet après tout ce qui est imprimante IAST on verra ça après on va la retrouver du moins plus bas donc la partie son et vidéo la partie administration où il y a pas mal de choses dedans donc j'irai pas dans tous les programmes je vais simplement faire défiler une partie pour le kernel pour les langues NFS client et compagnie il y a une release note qui est sortie donc serveur samba excusez moi donc là c'est tout ce qui s'est passé avec cette mise à jour ou comment mettre à niveau je l'explique à peu près voilà on va revenir ici donc samba serveur scanner service manager software management donc mode passeroot nous avons une partie pour tout ce qui soit sudo tout ce qui est IAST donc après je pense qu'on va faire le IAST une partie VPN software repositories donc certains programmes vont demander plus ou moins de temps à se lancer surtout lorsqu'on est dans une machine virtuelle donc ici c'est pour installer et supprimer des logiciels avec IAST 2 donc désolé si c'est pas comme cela que ça se prononce donc je n'ai pas vu par exemple VSC on va taper VSC donc VSC on retrouve la version 2.2.6 je tape simple screen record 0.3.8 donc importer exporter les paquets la configuration des dépôts je vous laisse regarder je ne connais pas trop cette distribution donc c'est simplement par curiosité pour savoir comment c'est gérer les dépôts ici peut-être un jour je reviendrai pour m'enrichir après il y a les dépôts qui sont en ligne il y a tout ce qui est dépendance les options les extras après nous avons la partie recherche la partie un groupe RPM il est vraiment ciblé je pense dans une zone en particulier et le résumé de l'installation revenons dans la partie rechercher et on va taper maté comme ça on va voir à quelle version donc on est bien à la version 1.18 maté desktop dommage que je n'ai pas su trouver un autre endroit où c'est écrit sans passer par le programme servant Yast à installer et supprimer des programmes donc je pense que c'est le même donc on remet le mot de passe et après il restera simplement un Yast mais celui-là c'est un manager system wide settings donc je pense que ça va être un centre de contrôle le dernier qu'on verra ça devrait pas tarder à arriver ça devrait pas tarder à arriver du moins j'espère que ma commande a été prise en compte parce que j'ai lancé le donc on va regarder dans les préférences en attendant voilà on a vu à peu près les préférences donc j'y étais déjà dans le truc de dépôt j'y étais déjà c'est pas grave alors on va retourner dans le Yast tout à la fin mot de passe demandé donc voilà tout ce qu'on trouve pour les logiciels tout ce qui est matériel tout ce qui est système service réseau oh j'ai oublié celui-là sécurité utilisateur virtualisation support et divers on va fermer le programme et il me semble que j'ai fait le tour encore des préférences il me semble que j'y fais le tour donc si on regarde il y a l'arrière-plan pour le bureau donc ça reste les images classiques du maté desktop pour la police l'interface pour les thèmes donc je vais dans personnaliser donc pour les contrats nous sommes sur du numix bordu des fenêtres du numix les icônes du menta et le pointeur adroeta et on va regarder pour tout ce qui est au tableau de bord tout ce qu'on peut rajouter je vais rajouter par exemple le moniteur système donc c'était la version open source zip avec noyau 4.76 donc c'est dommage que je n'ai pas réussi à trouver ou trouver l'information pour le maté desktop mais bon on est quand même à la version 1.18 donc sur ce je ne serai pas plus long tout simplement pour vous montrer une petite démo de la distribution open source zip la 42.3 avec le bureau maté donc sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo ce sera sûrement avec la distribution que j'utilise donc ça veut dire la PC Unix OS avec l'environnement KDE Plasma 5 je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'avance une bonne semaine bye bye